Bonjour et bienvenue. Pour commencer, s'adressant à Makissal, l'ancien chef du gouvernement sénégalais sous Abdoulaye Wad, lui demandait de dire s'il a offert ou non un don de 7 milliards de francs CFA à une personnalité politique française, à l'occurrence Marine Le Pen. Le journal Le Coutier note que l'Etat n'a pas perdu de temps avant d'activer les mesures pénales à l'encontre de l'ancien Premier ministre, après cette lettre ouverte dans laquelle Moussé Soumare demande au chef de l'Etat des explications sur un supposé don de plus de 7 milliards de francs CFA à une personnalité politique française. Voxu Popli, ajoute Kali Houtin, figure de la société civile et fondateur d'Africa Johnson, regrette cette convocation pour des questions qui peuvent être justifiées dans le débat démocratique sur la question de la redevabilité des gouvernants. De son côté, le député Tierno Alassane Sall, un ancien ministre du Président Sall, devenu opposant au résume de ce dernier, rappelle pour faire bonne mesure que les mallettes d'argent ont circulé du temps de chef Adjibou Soumare également. Sans dédouaner le pouvoir actuel, il demande à Moussé Soumare de rendre compte auparavant de l'affaire Alex Segura, similaire à celle de Marine Le Pen, indique le quotidien. On sort en question à Filsbis Bilesour au sujet de Sir Adjibou Soumare. Turbine souligne que l'ancien premier ministre risque le déferment. Une question de l'évidence, Moussé Soumare est-il dans l'œil du cyclone ? Critique répond partiellement à cette question en affirmant qu'il risque de tomber sous le coup de l'article 90 Côte pénale sénégalais à l'origine des devoirs de plusieurs opposants. Le quotidien Yor Yor apporte justement à ce sujet que l'opposant Ousmane Soukou traîne l'état du Sénégal et X en justice. Cela fait suite à son agression et à son enlèvement par les forces de l'ordre le 16 février dernier. Alors qu'il revenait du tribunal en lien avec le procès que lui a intenté le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mambégnat, qui le poursuit pour diffamation. Sur un tout autre sujet relatif à la perspective de la présidentielle de 2024, Walfou Cotillé note que le leader du parti réoumi Idrissasek, Namal Kajor, actuel président du Conseil économique, social et environnemental, pèse ses forces. Un peu dans le même sens, le soleil évoquant la révision exceptionnelle des listes électorales, rapporte que le président de la République presse le gouvernement et insiste sur le bon déroulement de cette opération partie intégrante du processus électoral. La politique, notre plat préféré. Bonne lecture.